Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous allez bien. Donc ça sera une vidéo en fait aujourd'hui qui va vous présenter une nouvelle application sous Android qui auparavant a été on va dire mise à disposition sur l'iOS, c'est l'application Opera VPN. Qui est gratuite et qui est désormais possible de télécharger depuis la boutique d'application officielle d'Android, autrement dit le Play Store. Alors par rapport en fait à cette application, donc c'est une application qui est gratuite et illimitée. Donc il apporte les mêmes fonctionnalités sur Android telles que l'iOS précédemment. Donc c'est une version qui est basée sur l'opéra d'acquisition SurfAzzy qui vous permet de surfer en toute sécurité lorsque vous êtes sur un réseau public. Et sachez que le marketing d'Opera se concentre principalement sur la sécurité. Donc l'Opera VPN vous permet également d'apparaître comme si vous êtes dans un autre pays. Actuellement la possibilité est sur 5 pays maximum. Mais par la suite il y aura des mises à jour qui vont vous permettre d'avoir plus de choix qu'aujourd'hui. Pour l'instant les pays concernés ce sont le Canada, les Etats-Unis, l'Allemagne, Singapour et les Pays-Bas. Donc c'est un moyen de contourner certaines restrictions géographiques sans avoir à opter pour un service payant. En plus de cela c'est fonctionnellement de VPN, c'est un service qui va vous permettre également de bloquer les trackers d'annonce. Donc je dirais qu'assez ironiquement il y aura en fait quelques publicités possibles depuis l'application elle-même. Mais voilà donc il y aura moins d'intrusion qu'en étant sans l'application elle-même. D'après ce qui a été mentionné au niveau des tests actuels. Donc l'application VPN pour Android se distingue sur des réseaux privés virtuels en offrant un service entièrement gratuit sans limite de données. Pas de connexion nécessaire, des fonctions avancées au niveau de la protection Wi-Fi et pas besoin d'un abonnement. Donc c'est ce que Chris Houston, le président de Surface VPN d'Opera Division a déclaré auparavant concernant cela. Donc sachez que même le réglage IP pour l'Opera VPN ne prend que quelques secondes. L'application gère elle-même la configuration de vos paramètres VPN Android. de sorte que vous ne devez pas en fait vous plonger dans des menus ou des réglages complexes au niveau de la modification. Sachez également que au niveau de son service de base, l'application vous permet également de voir comment sécuriser votre connexion actuellement en Wi-Fi. Et il vous permet également d'exécuter un test de sécurité Wi-Fi qui vous permet de voir les problèmes potentiels que votre réseau Wi-Fi peut avoir. Entre parenthèses sans surprise, vous allez vous remarquer qu'il va probablement vous montrer que l'utilisation d'un VPN va être plus sûre connectée à Internet directement. Mise à part cela, vous remarquerez probablement une petite diminution au niveau de la vitesse une fois que vous êtes activé au niveau de cette fonction. Mais qui est à prévoir, en testant la version Android, ces changements étaient parfois visibles mais pas très flagrants. Pour résumer, au niveau de la situation, le VPN d'Opera va ainsi permettre de contourner certains firewalls, d'accéder à des contenus bloqués, de dissimuler votre adresse IP ou également encore améliorer la confidentialité et la sécurité de votre utilisation. Notamment sur le réseau Wi-Fi public, qui d'ailleurs sont des réseaux privés virtuels utilisent un chiffrement de 256 bits. En plus, un bloqueur de tracker publicitaire qui est intégré, dont on a parlé. Donc la technologie qui est issue à l'acquisition des e-surf et qui va vous permettre de réaliser une navigation dite sécurisée. J'espère que suite à toutes ces explications, ça va vous être utile et ça vous éclaire, surtout au niveau de cette application nouvelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser en fait votre question au niveau du commentaire. Je n'hésiterai surtout pas de répondre à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas également, si cette vidéo vous a plu, de laisser un pouce bleu, comme quoi vous avez bien aimé. Et je dis toujours, pour ceux qui nous suivent, je les remercie. Et ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez surtout pas de vous abonner afin de pouvoir avoir les dernières actualités au niveau de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada